Avec nous, Claude Sirillon pour son nouveau livre « Un déjeuner à Madrid » où l'histoire de ce déjeuner oublié en juin 1970 entre Franco et De Gaulle. Alors vous imaginez ce que ces deux hommes sont en train de se dire. On a l'impression que pour les chefs d'État, il y a une chose qui les intéresse, c'est la cuisson du saumon. Particulièrement, c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup, là vous les faites parler beaucoup de cuisson de saumon. Et après, forcément, vous les faites revenir sur la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais à votre avis, ça a été un concours de comparaison finalement ? Dans le livre de Jean-Paul Olivier qui raconte la dernière année de vie du général de Gaulle, il a vu le traducteur. Et alors Jean-Paul Olivier fait une relation, je dirais, quasiment diplomatique. Ils ont parlé du Vietnam, de la situation, tout ça est très laudateur. Moi, ce que j'ai voulu faire en dehors du récit avéré du voyage, j'ai puisé dans les propos des uns et des autres, des discours de De Gaulle, de Franco, des interventions, des commentaires, des écrits de l'un et de l'autre. J'ai reconstitué un dialogue. En fait, il y a une forme de pièce de théâtre qui est à l'intérieur de ce roman. Et là, j'ai voulu à la fois être dans le récit, dans la bagarre historique des deux personnages. L'un qui vient du Maroc, qui fait son putsch, qui fait la Reconquista et qui repousse les Républicains. De Gaulle qui quitte le pays pour aller à Londres et qui va devenir le grand vainqueur. Donc, il compare un petit peu comme ça. Et puis, il y a le côté anecdotique, effectivement. De Gaulle dira à un de ses confidents, il dira, le saumon était exquis. C'est tout ce qu'il dira. Et à Michel Droit, qui était son journaliste préféré. Michel Droit dit, mais ça fait jaser. Eh ben, que ça jase, dira De Gaulle. Il s'en fout. Il y a une forme de désinvolture incroyable par rapport à la mémoire à la fois des Républicains espagnols, mais aussi des résistants français. Juste une chose, on a l'impression que dans cette dernière année, De Gaulle, même s'il est un peu piqué, forcément, il s'ennuie un peu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait jamais quoi faire de nos anciens présidents, Claude Sirion ? C'est la question mérite d'être posée au coup par coup. C'est comme les papes, il faut les élire vieux, finalement. Oui, mais c'est vrai que maintenant, en plus, avec les systèmes démocratiques qui se développent un peu partout dans le monde, vous allez avoir pas mal de présidents retraités. De Gaulle, c'est vrai, vous vous rendez compte, le destin de cet homme est tout d'un coup, il est là, il est tout seul. Il est quand même, il le dit lui-même, blessé par ce que le peuple français lui a fait. Il y a eu une forme de manque de reconnaissance à ses yeux. Donc, il fait ce voyage en Espagne. Il a l'intention d'aller voir Mao. Au fond, il transgresse beaucoup. A mon avis, on n'est pas loin d'une sorte de faute politique. En même temps, De Gaulle disait qu'il faut que l'Espagne soit un des éléments de l'Europe. Il y avait peut-être une vision. Mais allez voir Franco, qui est quand même un symbole, c'était quand même un allié d'Hitler. C'était le mec qui était allé faire le salut fasciste à côté d'Hitler. Il y a quelque chose, pour moi, qui est très choquant. Alors, Claude Sirion, justement, à propos d'anciens présidents, vous en pensez quoi de ce retour de François Hollande, des anciens présidents ? De ce retour ? Oui, de ce retour. Il revient, là ? Ah bah oui, vous l'avez vu, non ? J'imagine. Ne faites pas l'innocent. Non, il a fait un livre. On l'a vu un petit peu, un peu partout. Je suis allé acheter le livre. Je l'ai lu très attentivement. D'abord, je trouve que c'est un livre bien écrit, bien construit. Parce qu'il n'est pas construit de manière linéaire et est intéressante pour ça et tout. Après, vous savez, les jugements que l'on porte à distance. L'immédiateté, cinq ans, c'est très très court. Le bashing qui avait commencé d'ailleurs avec M. Sarkozy, s'est poursuivi de manière extrêmement violente sur Hollande. Et maintenant, depuis un an, depuis un an qu'il n'est plus au pouvoir, on découvre pas à pas qu'il y avait des choses qui étaient plutôt très réussies. Comme quoi, sans doute qu'on lui rendra justice. Je pense que... Mais les petites phrases qu'il raconte, est-ce que c'est ça qu'on attend aussi d'un président, d'un ancien président ? Parce que la question ne doit pas la retourner aux journalistes. Pourquoi ? Parce qu'au fond, nous sommes dans une immédiateté. Nous sommes dans un monde d'émotions permanentes. Et la vision que nous avons de la politique est souvent très immédiate, très spontanée comme ça. Donc on retient toutes ces petites phrases. Après, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir du recul, de prendre un petit peu de temps. Il a fait un livre sur le long terme, François Hollande, ça lui a apporté préjudice. Oui, c'est vrai. Oui, c'est sans doute. Sans doute qu'il y a beaucoup de réflexions à faire sur justement la gestion de sa parole, la gestion de son écrit. Mais moi, je pense qu'on lui rendra justice et je pense surtout que c'est un homme honnête. Et ça, c'est très important. À propos de journalistes, vous habitez encore, je pense, à la mémoire de beaucoup de Français par rapport aux 20 heures que vous avez présentées. Puis vous avez toute une carrière à la télé. Vous avez fait partie surtout d'une génération qu'on renvoyait aussi de la télévision et qu'on mettait parfois à l'écart. Parce qu'on touchait un peu au pouvoir quand vous parliez des diamants de Bocassa dans une revue de presse. D'un coup, il y a Valéry Giscard d'Estaing qui appelle votre patron. Est-ce que vous trouvez que les journalistes aujourd'hui sont trop sages, Claude Sérion ? Si je voulais globaliser, je dirais qu'ils sont souvent paresseux, pas assez courageux. Mais ce serait peut-être trop globalisé. Il y a des gens qui font très, très bien leur métier. Je pense qu'il y a des crétins partout. Je crois surtout qu'il y a une pression économique et un système concurrentiel que je n'avais pas. Moi, je me souviens quand Pierre Desgros était le PDG de l'A2. Il disait, si vous n'êtes pas sûr de votre info, on ne passera que demain, vous la vérifiez un peu plus. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas exactement l'inverse aujourd'hui. Le déjeuner de Madrid, c'est donc votre nouveau livre. C'est publié aux éditions Cherche Midi. Merci beaucoup, Claude Sérion, d'avoir passé la journée sur France Info. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.